Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 8, Souga envoya quelqu'un. On vous apprend que plus tard, quand Elie est parti dans le prophète B, le topet d'Ammoudi, Souga est rentré, il a fait la même chose, il est passé. Il y avait un homme, à une époque, qui était lépreux. Il avait la lèpre sur lui. Et il devait être guéri, on devait le guérir. Donc on l'a envoyé dans cet endroit, voir le disciple du prophète. L'humain était devenu un prophète aussi. Dans Souga, on l'a envoyé voir Souga. Souga l'a demandé de plonger sept fois dans le Siba. Sept fois dans le Siba, c'est-à-dire le Jourdain qui est le fleuve Vauré actuellement. De plonger là-bas sept fois. Dans 2 Rois, chapitre 13, verset 8, Souga envoya quelqu'un lui dire, va te plonger sept fois dans l'eau du Siba. Alors tu seras guéri et purifié. Alors tu seras guéri et purifié. Verset 12, Niengèm descendit au port du Siba, prêt. Après être sorti de sa colère, il se trompa sept fois dans l'eau. Comme Souga l'avait dit, et il fut purifié. Son corps redevint semblable à celui d'un jeune homme. D'un jeune homme. C'est pour ça que le Mgondo actuellement, ça se passe au Vauré. C'était dans le Vauré qu'ils le faisaient, qu'ils le font souvent encore. Récemment, dernièrement au Cameroun en décembre, ils ont encore pratiqué le Mgondo là-bas au Vauré. Donc ils veulent aller là-bas pour parler aux esprits. Certains vont dire les ancêtres. Pour avoir la bénédiction, pour avoir la guérison, et ainsi de suite. Parce qu'eux-mêmes, les chefs d'Ouala, eux savent que dans le Vauré, il y a des secrets dedans. Mais où ? Mais où ? Mais où ? Il faut être initié pour connaître la part qui mène où le secret a été déposé autrefois. C'est pour cela qu'ils m'ont fait les cérémonies là-bas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !